... Nathanael Mathieu est avec moi, président de LBMG et WorldLab, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ? Avec un micro, ce sera préférable. C'est un accélérateur qui aide les entreprises à se transformer. On accompagne les entreprises dans leur transformation. On incube aussi une start-up. Ça veut dire que concrètement, je suis une ETI, je grossis, je fais appel à vous. Qu'est-ce que vous m'apportez ? Nous, ce que l'on apporte, c'est qu'on aide à bousculer les dirigeants pour leur faire prendre conscience de ces transformations qui sont en cours. Ensuite, on les accompagne dans la mise en œuvre d'innovation organisationnelle, managériale, mais également dans la transformation de leurs espaces de travail, notamment la création d'espaces atypiques de type co-working et d'une vraie création de communauté autour de leurs salariés. D'accord, donc vous créez, vous réorganisez la société, en fait, quelque part. C'est une sacrée responsabilité, non ? Exactement, mais c'est pour ça qu'on l'a fait. Quand on s'est créé il y a 7 ans, on voulait changer le monde du travail et on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice. Et ça marche ? Ça marche bien d'un point de vue entreprise. Et surtout, on a l'impression que cette transformation du travail, aujourd'hui, elle est attendue de la part des dirigeants et des salariés et qu'il y a une forme d'alignement entre ces attentes, la compréhension qu'il y a de l'importance de vraiment remettre l'humain au centre et puis les mises en œuvre, qui ne sont plus juste des effets d'annonce, mais des vraies réalités. Mais alors, vous dites que ça marche, mais quelle est la réponse que vous donnent les sociétés une fois que vous avez fait leur organisation ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Est-ce que ça marche beaucoup mieux ? C'est un gain de temps ? Vous capitalisez le temps perdu ? C'est ça quand on se transforme ? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas qu'une histoire de gain de temps. C'est clairement une question d'arriver à faire que, un, les salariés se sentent impliqués dans l'entreprise, donc qu'ils se sentent plus attachés, plus engagés dans l'entreprise. Ça, c'est le premier point. Deux, c'est aussi une question, comme je le disais, d'alignement entre ce que l'entreprise a envie de donner comme image et la réalité. Et puis, c'est surtout se dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que, quand on laisse la place aux salariés pour co-designer, changer, transformer l'entreprise et qu'on n'impose plus les choses, les transformations se font plus vite. Il y a moins de résistance aux changements. Et on se retrouve avec une entreprise dont l'identité est plus proche, finalement, de ce que les gens vivent et attendent que ce que l'on pourrait imaginer. D'accord. C'est pour ça qu'il faut appeler à vous, certainement. Vous avez des défis à court terme dans cette révolution du travail que vous organisez ? Oui, j'en ai plusieurs. Le premier défi, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on perd beaucoup d'énergie à essayer de libérer des entreprises. Alors, c'est nécessaire, évidemment. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, on fasse plus d'efforts pour accompagner les entrepreneurs quand ils commencent, quand ils se posent, quand les start-upers, dans les incubateurs, qu'on mette plus de poids autour de l'explication, le discours entre pairs pour qu'ils conçoivent des entreprises qui soient libres dès le début. Et aujourd'hui, je pense que les futures ETI, les futures licornes, elles doivent être aidées là-dessus, au même sens qu'on les aide à trouver de l'argent, à lever des fonds, etc. Ça, c'est un premier point. Et il y a un deuxième défi qu'on a lancé qui s'appelle « Quel bureau demain ? » qui est un programme national où l'on propose aux entreprises de proposer de la mobilité à leurs salariés, que ce soit travailler de chez eux, dans des espaces de co-working, ou même dans d'autres entreprises, arriver à travailler en mobilité, regarder les impacts que ça a pour eux, pour l'entreprise, sur la collaboration, et aussi et surtout sur les territoires. Parce qu'on sait que ces nouvelles pratiques de travail, demain, elles vont impacter nos modes de transport, elles vont impacter le développement même de nos campagnes. Et donc, on lance ce programme début janvier pour justement faire bouger les lignes sur ce sujet-là. En tout cas, ça a l'air vraiment innovant et surtout important pour les grandes sociétés. Nathanael Mathieu, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes le président de LBMG World Labs, c'est ça ? World Labs. Merci beaucoup. C'est Alexandre Pachulski qui vient de vous rejoindre maintenant, Chief Producer Officer et co-fondateur de Talentsoft.